Ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est que le 6 avril 1994, l'avion du président Hutu du Rwanda, Juvenal Abiyarimana, est abattu. On retrouve des débris de l'avion et des corps jusque dans les jardins de la résidence présidentielle. La rumeur veut que ce soit des extrémistes Hutus qui sont derrière cet attentat. Ils auraient cherché un prétexte pour déclencher le génocide. Bien loin du Rwanda, en Norvège, nous avons retrouvé Abdoul Rouzibiza, un ex-officier du FPR, le Front Patriotique Rwandais, une guérilla Tutsi. Avec sa famille, il avait fui la répression Hutu en 1960 et s'était réfugié en Ouganda. En 1990, il fait partie des troupes du FPR qui se lancent à la reconquête du Rwanda. Il est agent de renseignement. D'abord, c'est une partie de notre histoire. Et c'est la partie de la plus manipulée. Rouzibiza dit que c'est Paul Kagame, le chef du FPR et actuel président du Rwanda, qui a commandé et planifié l'attentat. J'acquise un chef d'État d'avoir commis le génocide. Rouzibiza reproche à Paul Kagame d'avoir organisé cet attentat en sachant que cela déclencherait des représailles contre les populations Tutsi. Il était très conscient de ce qui peut se passer en cas où il provoquait un chaos. Alors là, moi et les autres pensaient que peut-être que Kagame va prendre en considération toutes les formations à sa disposition et prendre des mesures qui s'imposent pour protéger les Tutsi. Mais au fil et à mesure, on se rend compte qu'il ne fait rien. Dans ce livre, il décrit en détail les étapes de l'attentat, sa planification et son exécution. Moi, personnellement, mon travail était de faire les reconnaissances. Les reconnaissances du terrain, la topographie de la ville de Kigali, tous ses alentours, les routes qui mènent de Kigali vers le nord ou vice-versa. Et principalement, la partie sud et la partie est de Kigali, qui va finalement inclure aussi Masaka. C'est d'ici, de la colline de Masaka, qu'on a tiré les missiles qui ont abattu l'avion alors qu'il amorçait sa descente sur l'aéroport de Kigali. C'est Ruzibisa lui-même, en tant qu'agent de renseignement, qui avait repéré l'endroit. Cet autre membre du FPR se cache quelque part en Europe. Il ne veut même pas qu'on dise dans quel pays il se trouve. Aloïs Ruyenzi était garde du corps de Kagame. Il dit qu'il était là lorsque Paul Kagame planifiait l'attentat. Cette réunion a eu lieu juste avant l'attentat, le 31 mars 1994, avec ses officiers. J'ai assisté à la réunion. Je ne pouvais pas intervenir. J'étais garde du corps. Mais j'ai tout vu. J'ai tout entendu. Il reproche lui aussi au président Kagame d'avoir livré sa lutte sur le dos des Tutsis du Rwanda, que sa seule préoccupation, c'était de s'emparer du pouvoir. Les conséquences lui importaient peu. Il ne pensait qu'à ses propres intérêts. N'importe qui aurait su qu'il y aurait des répercussions dans le pays après l'attentat contre l'avion. En septembre 1994, nous avions demandé à Paul Kagame qui avait abattu l'avion du président. Il disait l'ignorer. Certains disent que c'est le FPR. D'autres parlent d'un complot d'extrémistes dans l'entourage d'Abiyarimana. Ça me semble la version la plus plausible. Abiyarimana avait d'autres ennemis que le FPR. Ces deux officiers ne sont pas les seuls à contredire Paul Kagame. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda, créé en 1994, a envoyé des enquêteurs au Rwanda. Certains ont recueilli d'autres témoignages d'officiers du FPR impliquant Paul Kagame dans l'attentat contre l'avion du président. À l'époque, la procureure du tribunal, la Canadienne Louise Arbour, leur avait ordonné de mettre fin à leur enquête. Le tribunal considère que l'attentat contre l'avion, qui devait déclencher le génocide, ne fait pas partie de son mandat. Jusqu'ici, aucune accusation n'a été portée contre un membre du FPR. Après la pause des accusations qui mettent en cause les principaux dirigeants du pouvoir actuel au Rwanda. Kagame est le plus grand criminel de guerre en fonction aujourd'hui.